Je m'appelle Horace Bénédicte de Saussure. Je vis à Genève et je suis physicien. Il y a quelque temps, j'ai remarqué que le bleu du ciel différait selon l'endroit et le jour. Seulement, il n'est pas facile de comparer les bleus observés. J'avais bien essayé de décrire dans mon carnet les différentes teintes ou de les peindre, mais ce n'était jamais assez précis. Comment savoir si le bleu observé un jour correspondait bien au bleu décrit dans mon carnet deux jours plus tôt ? C'est alors que j'ai eu une idée pour mesurer le bleu du ciel. J'ai découpé 16 trous carrés dans un rectangle de carton et peint à côté de chacun d'eux 16 tons de bleu avec de l'aquarelle et de l'encre plus ou moins diluée. J'ai pu alors noter sur mon carnet le numéro de la teinte observée. Les jours suivants, il m'a suffi d'observer à nouveau le ciel avec mon appareil et de vérifier si le numéro de la teinte correspondait bien avec celui de mon carnet. Comme mon appareil me permet de mesurer les différentes teintes de bleu, je lui ai donné le nom de cyanomètre. J'ai construit trois cyanomètres identiques peu avant mon ascension au Mont-Blanc, et le 3 août 1787, à midi, j'ai observé le bleu du ciel, pendant que mon fils Nicolas et M. Senebier, utilisant l'instrument selon mes instructions, faisaient de même à Chamonix et à Genève. Nous avons pu alors noter qu'à Genève, le bleu du ciel correspondait au numéro 7, à Chamonix, il se situait entre 5 et 6, et sur le Mont-Blanc, entre 1 et 2, c'est-à-dire tout près du bleu de roi, le plus foncé. Cependant, je ne suis plus très content de ce type de cyanomètre, il n'est pas assez précis. Alors, j'en ai fabriqué un autre, circulaire cette fois-ci, et contenant une cinquantaine de tons de bleu. Je vais l'essayer au col du géant, où je pars en expédition avec mon fils, en cet été 1788. Comme l'année dernière, nous allons collecter le plus grand nombre de données. Quantité d'eau dans l'air, grâce à mon hygromètre à cheveux. Teneur en électricité dans l'air, grâce à mon électromètre. Transparence de l'air avec mon diaphanomètre. Sans compter ce que nous indiquera ce nouveau cyanomètre. Sous-titrage Société Radio-Canada